Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Aujourd'hui, une conférence internationale consacrée à la plainte déposée à la CPI. Parmi les convives, l'avocat Gilles doit être à la vangarde de cette initiative. Il sera l'invité de la rédaction ce matin à partir de 8h15. Sur le terrain, nouvelle opération d'échange de prisonniers hier soir. Les forces d'occupation sionistes ont pris également d'assaut la ville palestinienne de Djenila. Et puis l'Algérie qui prend la présidence du Sémocle général d'armée Saïd Npeha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, évoque la coopération sécuritaire et la coordination des actions de lutte contre le terrorisme et la criminalité comme étant une priorité dans la région. Et pour commencer, Oulit Selman, le président de la République, qui met fin aux fonctions du ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Abdelhafid Hani, remplacé par Youssef Shelfa, autre nomination décidée par le chef de l'État, celle de Mohamed El-Habib Zahana au poste de ministre des Transports en remplacement de Youssef Shelfa. Nous sommes le 29 novembre, la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le président de la République réitère le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne. Et à sa lutte, la lutte légitime du peuple palestinien pour le recouvrement de l'ensemble de ses droits. Dans un message hier, le chef de l'État a rappelé les sacrifices et le lourd tribut consenti par le peuple palestinien. Sa farouche résistance et bravoure face à l'agression sioniste en témoigne. D'ailleurs, l'agression en cour à Reza et dans les territoires occupés, Hanan Saïsi. Une agression criminelle qui vise à une extermination ethnique. L'occupation sioniste qui n'a pas réussi à éteindre la flamme de la lutte de ce peuple inébranlable commet des crimes odieux contre l'humanité, d'apartheid, de génocide et de sièges injustes imposés à la bande de Reza, souligne le président. Il relève une atteinte au principe de l'humanité au moment où la communauté internationale et les instances des Nations Unies font montre d'un échec dangereux face à cette machine de guerre dirigée contre un peuple sans défense. Une situation qui impose aux partisans de la justice et de la paix la responsabilité de déployer davantage d'efforts pour consacrer les résolutions de la Charte des Nations Unies et assurer la protection au peuple palestinien. Le président appelle à des mesures immédiates et urgentes à travers des actions juridiques et diplomatiques pour permettre à la Palestine d'obtenir une adhésion à part entière à l'ONU. L'Algérie rejette la politique du fait accompli et l'atteinte à l'identité aux valeurs sacrées islamiques et chrétiennes exercées par l'occupant sioniste sur les territoires occupés, affirme le président. Il assure que les accords fictifs ne changeront en rien l'essence de la question. L'Algérie, qui a payé un lourd tribut pour recouvrer sa souveraineté, n'épargnera aucun effort pour soutenir la détermination du peuple palestinien jusqu'à ce qu'il obtienne tous ses droits, conclut le président. La cause palestinienne évoquée hier également par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a souligné la différence entre le résistant qui défend sa patrie pour arracher son indépendance et sa liberté et les criminels qui n'épargnent ni femmes, ni enfants, ni personnes âgées, violant ainsi toutes les chartes internationales et humanitaires. Celui qui lutte pour libérer son pays n'est pas un terroriste. Même nous, nous avons été traités de terroristes pendant notre révolution nationale. Le peuple palestinien milite pour l'indépendance et la libération de son pays. Grâce au sacrifice du peuple palestinien et la résistance de ses militants, ils ont imposé à cette opinion publique, il leur était hostile, ils ont imposé la vérité, celle, que ce peuple a le droit de se défendre et de lutter. Et c'est notre président de la République qui a été le premier à évoquer l'état de Palestine dans son discours aux Nations Unies. Il a demandé à l'Assemblée Générale de reconnaître officiellement l'état de Palestine et lui attribuer un siège en tant que membre à part entière. La question palestinienne sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans cette édition. Le temps tout d'abord d'évoquer cette audience accordée hier par le président de la République au nouveau secrétaire général du parti du Front de Libération Nationale, Abdel Karim Mbarka, à la demande de ce dernier. Les questions nationales étaient au cœur de cet entretien, Hakima. Session extraordinaire du conseil des chefs d'état-major des pays, membres du comité d'état-major opérationnel conjoint, CEMOC, elle s'est tenue hier à Alger. A l'initiative de l'Algérie, le CEMOC regroupe l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger à l'ordre du jour, la passation de la présidence tournante du conseil entre le Niger et l'Algérie ainsi qu'à l'examen et l'évaluation de la situation sécuritaire prévalant dans la sous-région. Dans son allocution, le chef d'état-major de l'AMP a réitéré l'engagement de l'armée nationale populaire à poursuivre la lutte contre tous les fléaux qui menacent la région en coordination avec tous ses partenaires au sein du CEMOC, le général d'armée Saïd Tchengliha. Avant de conclure, je réitère l'engagement et la détermination de l'armée nationale populaire à préserver dans sa lutte implacable contre le terrorisme et les crimes connexes et à coordonner ses efforts avec ses partenaires au sein de ce mécanisme de coopération sécuritaire dès lors qu'il s'agit dans cette lutte de fédérer les efforts et de coordonner nos interventions, chacun en ce qui le concerne dans son espace de responsabilité avec la possibilité de se soutenir mutuellement selon les moyens disponibles dans l'objectif de protéger notre espace géographique et renforcer la sécurité nationale de nos pays respectifs. Le chef d'état-major de l'AMP qui a réitéré l'importance qu'accorde le président de la République au rôle de ce comité, relevant enfin qu'à l'entame de cette session extraordinaire du CEMOC, l'assistance a observé une minute de silence en hommage aux martyrs palestiniens. Et justement, rappelons que l'Algérie abrite à partir d'aujourd'hui une importante conférence internationale consacrée à la plainte déposée à la CPI. Par de nombreuses parties contre l'entité sioniste, pour crimes de guerre, plusieurs délégations sont déjà arrivées à Alger. Hier, le forum de la radio nationale avait reçu des membres de ces délégations, notamment palestiniennes et jordaniennes. L'engagement algérien en faveur de la cause palestinienne, à travers cette initiative, a été salué par les juristes palestiniens, à l'image de l'ex-ministre palestinien, professeur en droit international, Anwar Abouaïch. La réunion, c'est une excellente chose. C'est une très bonne fenêtre pour la continuité de combat des palestiniens. Et c'est vrai que nous avons de la chance d'avoir des avocats volontaires, bénévoles, qui veulent continuer l'Algérie, les aident, parce que je sais que c'est pas facile. Rappelons, Wally Selman, que tout à l'heure, à 8h15, dans l'invité de la rédaction, celui de la Chemi, recevra Maître Gilles de Vert. Il est avocat au Barreau de Lyon, France. Il est à l'initiative de cette plainte collective contre Israël pour génocide et crime de guerre, devant la Cour pénale internationale sur le terrain. Nouvel échange de prisonniers hier, Wally Selman. Tout à fait. Nouvel échange entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste via le Croissant Rouge international. 10 prisonniers de guerre sionistes ont ainsi été remis par la résistance palestinienne au CICR. 30 prisonniers palestiniens, les jeunes de l'entité sioniste. Il s'agit de la cinquième vague depuis l'accord prolongé la veille pour 48 heures. Alger qui abritera également au début de l'année prochaine le forum des pays producteurs et exportateurs de gaz. Un rendez-vous d'importance. La demande mondiale du gaz naturel suscite l'intérêt avec des tendances prédisant une forte demande mondiale dans les décennies à venir. L'Algérie se positionne dans cette dynamique avec le défi d'augmenter ses exportations. En termes de progression de la demande mondiale en gaz, quelles sont les tendances justement pour les années à venir ? La réponse de Francis Perrin, spécialiste international des problématiques énergétiques. Si l'on en croit l'agence international de l'énergie, la consommation gazière mondiale devrait plafonner un peu avant 2030. Pour ce qui concerne le forum des pays exportateurs de gaz, ils estiment que la consommation gazière mondiale pourrait augmenter d'environ 36% au cours des trois prochaines décennies. Et que la part du gaz dans la consommation mondiale d'énergie augmenterait, passant d'environ 23% aujourd'hui à 26% vers 2050. Ce qui fait de l'Algérie une source fiable d'approvisionnement de l'Europe en gaz naturel, c'est d'abord sa proximité géographique. De plus, c'est une source à haut potentiel, mais du point de vue de Mourad Preur, expert en énergie, l'Algérie doit augmenter davantage ses capacités d'exportation car elle n'a pas profité du pic des investissements dans le monde concernant surtout l'exploration. Nous n'avons pas profité du pic d'investissement dans l'exploration-production dans le monde. En 2013, l'investissement était de 721 milliards de dollars. Aujourd'hui, Sonatraq est en train de travailler pour mieux comprendre la situation du gisement de Hasermul. Ça demande des ressources et ça demande du temps là aussi. Autre facteur à même d'impacter les capacités d'exportation de l'Algérie dans ce contexte, la consommation intérieure qui ne cesse d'augmenter. Et transition toute faite justement pour évoquer le débat en plénière à l'Assemblée populaire nationale sur les dispositions de la loi de finances 2024. Les députés sont intervenus sur plusieurs mesures des dispositions du texte. La synthèse avec Rimbou Kadouma. Un budget important est consacré pour la réalisation de nouveaux programmes tels que le secteur de l'habitat avec une incidence financière de 820 milliards de dinars. Il est question de réaliser près de 460 000 unités de logement, toutes formules confondues, dont 50 000 pour la formule ADL pour résorber la crise du logement. Une initiative saluée par les membres du Parlement. Abdurrahman Boukermouche, député indépendant. Le secteur de l'habitat a pris la part du lion dans ce projet de loi et ceci pour résoudre le problème du logement qui est un problème important dans la plupart des wilayas. Des projets qui doivent être suivis par des programmes complémentaires, dont la réalisation d'infrastructures telles que les établissements scolaires et sanitaires, ainsi que les infrastructures routières. Justement, le projet de loi de finances 2024 consacre une enveloppe financière pour la concrétisation de ces projets, estimée à 260 milliards de dinars. C'est des reproches membres de la commission des finances. Le programme des équipements publics tel que la construction des écoles et le développement urbain pour les nouveaux logements est pris en charge par le budget de 2024. Le projet de loi a accordé une grande importance à ce programme puisque la demande sur le logement augmente chaque année. Et c'est ce qui a poussé aussi à la création d'une banque de l'habitat chargée de financer les programmes de logement. Le programme comprend la réalisation de 130 000 logements publics locatifs, 20 000 logements promotionnels publics, 230 000 unités de logement rural, 80 000 lotissements sociaux et plus de 230 structures publiques. Et pour clore les pages de cette édition, nos félicitations pour notre ami et collègue Reda Menacelle qui a décroché hier le deuxième prix au RIDU, Mediastar, pour son émission médiatique. Je vous propose d'écouter ses impressions. Je suis très heureux et comme disait Fem Safa Abzadou Klaï Rahmo, c'est un grand journaliste de la chaîne 3. On ne devient pas journaliste pour gagner des prix, mais quand ça tombe, ça fait super plaisir, je suis très content. C'est aussi une reconnaissance pour l'équipe de médiatique, c'est un travail d'équipe. L'émission ne serait rien sans l'expertise, sans le côté humain, sans l'humanité apportée par nos chroniqueurs. Je pense à Karim Barak, je pense à Jalal Bouabdallah, à Hind Ben Rannam, etc. C'est une belle reconnaissance aussi pour la chaîne 3 qui, je rappelle, est l'une des toutes premières chaînes de radio à proposer des programmes dédiés aux nouvelles technologies, dédiés à l'innovation, dédiés à la tech. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.